Et vous vous souvenez, il y a des dhikrâtes qui font les moumineens Et ce n'est pas qu'il y a des dhikrâtes qui font les moumineens Jusqu'au point d'aller tuer des enfants, ce que bien sûr aucune raison ni aucune religion ne peut permettre Nous voulons aussi nous joindre à la douleur des familles et leur souhaiter courage face à cette épreuve de la vie On entend ces derniers jours beaucoup le terme ou le mot salafiste utilisé à tort et à travers Ce qui méritait quelques éclaircissements En effet, le salafisme c'est tout simplement l'islam originel Le fait de pratiquer l'islam selon les textes du Coran, la tradition prophétique Et ce que les compagnons du prophète Mohammed s.a.w. ainsi que leurs suiveurs et les grands imams, les grands savants de l'islam Ont pratiqué et expliqué des textes religieux Le salafisme c'est le fait de suivre les salafs Salaf c'est un mot en arabe qui veut dire les pieux prédécesseurs C'est-à-dire c'est le fait de suivre ceux qui nous ont précédés dans le bien Dans la pratique, la foi et la piété et le comportement Comment des criminels peuvent se prétendre du salafisme alors qu'ils sont en contradiction totale avec les textes Et avec la compréhension et la pratique de l'islam originel Le sheikh islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit Les salafistes sont les gens qui connaissent le mieux la vérité Et qui sont les plus miséricordieux avec les autres Et dans le Coran, il est dit dans le sens des versets Dans la surat, la table serpite Que celui qui tue une âme innocente C'est comme s'il avait tué l'humanité entière De même que notre saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam A dit que le musulman ne cesse de se porter bien dans sa religion Dans une largesse de sa religion Tant qu'il n'a pas fait couler un sang sacré De même qu'il a dit dans une autre tradition véridique Celui qui tue une personne avec qui nous avons un pacte Alors il ne sentira pas l'odeur du paradis Ce n'est pas mes paroles C'est les paroles de notre saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam En fait, ces théoristes se prétendent du salafisme Juste pour se donner bonne conscience Et pour tromper les faibles d'esprit Et salir encore plus l'image de l'islam Et ils veulent se cacher derrière cette noble appellation Pure pour justifier leurs actes criminels Mais certes, ni l'islam ni le salafisme n'agressent cela En réalité, dans notre religion Il y a dans la terminologie religieuse Il y a un terme précis Qui nomme les gens de cette secte dangereuse Qui s'appelle Les kharijites ou les tekfirites Parmi les déviances qu'ils ont dans cette secte C'est le fait de rendre licite Un sang que Allah a rendu sacré Ils ont été cités dans d'autres textes véridiques Comme étant les chiens de l'enfer Et si ces gens-là étaient dans un état islamique Leur peine, après bien sûr enquête Preuve et jugement Serait la peine capitale Pour décourager tout fou furieux D'agir de la sorte Pour finir Je pense qu'il est inadmissible Qu'on porte atteinte à une personne A cause de ses opinions Ou à cause de ses convictions religieuses Et nous espérons Que cette tragédie Ne va pas Servir d'argument Aux groupes identitaires Xénophobes Aux personnalités Et aux médias qui sont islamophobes Ou xénophobes Ou racistes Pour matraquer Ou fustiger Une fois de plus L'islam Et les musulmans Qui sont Vous le saurez bien Les premières victimes De ces fous furieux A travers le monde Tout en étant Bien sûr Innocents de ces actes Et en se désavant De ces actes Et De ces auteurs